bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve avec une petite tuto de l'album du mini album album avec le papier de chez action cette jolie collection enfin collection ce joli bloc on va dire ça comme ça avant de commencer j'ai quand même détouré quelques dail cut de ce bloc là j'ai ancré tous les bords c'est parti oliva j'ai déjà tout préparé pour aller beaucoup plus vite je veux dire franchement on va pas se prendre la tête j'ai décidé de prendre une base noire ça va faire bien ressortir les papiers on va se munir de feuilles a4 vous savez les feuilles du bloc noir blanc et craft de chaque action on prend les feuilles les plus épaisse on en prend une il n'y a pas de coupe rien on vient placer dans son massico alors si vous avez une table de renouirage c'est parfait aussi si vous avez un massico avec un petit truc comme ça pour faire les plis c'est magnifique si vous n'avez pas votre table de renouirage ou de massico qui fait ceci vous mesurez vous prenez les mesures vous prenez une règle vous la placez de votre point là à votre point là et vous venez tout doucement avec un comment s'appelle je trouve pémémo un truc comme ça là enfin bref c'est terrible ça avec votre pli noir vous remontez tout doucement votre papier et vous marquez votre pli bon il faut savoir aussi il faut être réaliste je vais le réaliser tout en action mais je tiens à vous montrer quand même que les plis durs c'est pas top ce papier là enfin bref chacun son truc mais si vous avez du cardstock france c'est le top je joue jeu je fais du action une feuille à 4 on va faire un pli à 10 cm ça va faire un premier pli ici un deuxième pli à 11 et demi ça veut dire qu'on va se retrouver avec une tranche de 1 cm et demi ici le troisième pli on vient faire à 21,5 le quatrième pli on vient le faire à 23 et va vous rester un petit bout comme ça ça va être comme ça je me répète un pli à 10 un deuxième à 11 et demi un troisième pli à 21 et demi et un quatrième pli à 23 on marque ses plis et on vient de réaliser la base de notre carnet album on va dire ça comme ça rien de compliqué tout ça la fermeture vous pouvez la faire à droite la faire à gauche comme vous le voulez je le faire en forme d'enveloppe c'est à dire que je vais utiliser un dyes de bordure pour faire une jolie coupe pour la fermeture de l'album mais sinon vous pouvez si vous n'avez pas le cédé là vous coupez en forme d'enveloppe comme ça sinon un petit ruban là un petit ruban là vous faites un nœud et le tour est joué ensuite deuxième feuille vous reprenez une deuxième feuille là on vient de faire la structure une deuxième feuille noire craft ou bleu ou vert ce que vous voulez une deuxième feuille à 4 premiers plis à 10 cm deuxième pli à 20 cm troisième pli à 20,5 vous marquez vos plis et ça va vous donner ça avec une petite tranche comme ça pour avoir de l'aisance de 0,5 cm deuxième feuille toujours dans le bloc craft blanc et noir de chaque action un pli à 10 un pli à 10 et demi un pli à 20 et demi c'est à dire que vous avez 10 ici 10 ici et le reste ici et un pli à 21 vous marquez vos plis ça vous donner ça on a réalisé nos deux pages d'albums et notre structure on a réalisé la structure nos deux pages on va faire une relure on va dire en huf si on peut appeler ça comme ça je ne suis pas une puriste ne m'envoyez pas ensuite on vient prendre une autre feuille à 4 on vient prendre un bout qui fait 12 cm sur 6 on fait un pli on va créer une pochette on fait un pli à 1 cm on retourne on fait un pli à 1 cm et sur le côté 1 cm ça vous donne ça on biseote ici ici pour créer une pochette comme ça conviendra ensuite biseauté là je l'ai pas fait pour justement que ça ne se voit pas en haut comme ceci ensuite on va faire un insert je crois comment on appelle ça une carte qui fait 17 et demi sur neuf en fait c'est la chute vous verrez vous aurez cette chute là et j'ai arrondi les bords avec une perforatrice ça vous l'avez pas vous le faites pas moi j'ai arrondi on viendra mettre du papier décor on pourra mettre voire une voire deux photos dessus voire quatre ensuite on va réaliser une petite cascade toute simple j'en ai 1 2 3 4 5 6 mais je pense que 5 ça suffira largement 5 morceaux de 5 morceaux de 10 et demi sur 9,8 pourquoi j'ai enlevé 2 mm tout simplement ici on a 10 cm donc 2 mm de chaque côté pour justement ça ne frotte pas quand on viendra refermer donc 5 morceaux comme ça et dans le sens des 10 et demi on vient faire un pli à 1 on vient en faire une 2 3 4 5 on verra si on peut en mettre 6 j'ai un doute on verra bien pour commencer on va mettre ça tout ça on mettra ces pages après on vient reprendre la structure alors là j'ai fait des croix ici ici pour me rappeler que je vais mettre des aimants si vous n'avez pas d'aimants je vous le rappelle vous mettez soit un ruban ou des scratchs on en vend les enfants de chaque axe je vais mettre des aimants je vais pas me prendre la tête et puis voilà donc on a ces papiers là je vais utiliser des dyes je sais pas si vous connaissez créalis je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette marque là que j'aime beaucoup je ne sais pas s'ils existent encore ce sont des dyes de bordure mais xl très grande c'est à dire que si vous faites un album 20 20 vous le faites qu'en une fois j'ai sélectionné celle ci j'en ai plusieurs de différents motifs ça fait des petits des petits trucs de couture c'est sympa j'ai envie de donner une fermeture un peu joli entre guillemets je vais utiliser ce dyes là pour ce faire c'est vrai que là il vous faut une une machine de découpe en a4 voyez c'est pile poil ça fait 21 cm c'est pile poil la taille donc c'est du big c'est du big dyes de bordure et c'est créalis qui fait ça j'ai trouvé ça ouf alors ça fait déjà une paire d'années je crois que c'est sûr je ne suis pas sûr créa va un truc comme ça si jamais je retrouve je vous mettrai ça en barre d'infos mais je ne sais pas s'ils existent encore comme c'est assez vieux et j'en ai beaucoup de cette marque là j'aime bien ils font beaucoup de dyes sur les atc différentes formes d'atc les atc les atc ovales vous pouvez les acheter aussi chez eux les fonds ah bref ça fait des années que j'avais acheté ça aussi j'en ai beaucoup de chez eux parce que j'aime c'est des dyes comment dire utile entre guillemets enfin je sais pas comment m'exprimer ceci dit on va quand même je vais faire la découpe et après on collera ces papiers je vais prendre du scotch de masquage alors j'espère ne pas arracher mon papier je viens placer mon dyes je ne sais pas si je suis dans le champ bien au bord là parce que sinon après la fermeture et mets toi bien nat tu as la blablotte et je viens mettre mon scotch je les place et comme ça et je vais les passer dans la machine à quatre je passe à la machine et on se retrouve après j'ai découpé ça va donner cette forme là c'est plutôt sympa ça veut dire quand on va le fermer ça va faire ceci pour faire l'intérieur et l'extérieur on va le fermer comme ça j'avais donc préparé mes papiers alors on va faire l'intérieur l'intérieur j'avais pris dans le bloc j'avais préparé ces deux papiers là pour faire l'intérieur donc j'ai sélectionné ces papiers là ici ici comme ceci et il ya ma bande qui va venir ici et ben je vais faire pareil je vais remettre mon dyes pareil pour pouvoir le découper c'est de le caser bien je le passe dans ma machine et ça va me faire la découpe ici j'ai choisi aussi les papiers extérieurs j'ai ma bande pour ma déco extérieure je vais faire pareil la découpe et on se retrouve après j'ai découpé et vu avec le dieu ça fait que ça viendra comme ça nickel et ça vous laisse un joli point de couture autour alors je vais ancrer parce que j'avais déjà ancré tous mes papiers enfin je vous savez je suis une encrophage j'ancre tout systématiquement que ça soit du papier action d'autres j'ancre là j'ai pris une distress c'était la première qui m'est venue sous la main et j'ancre j'ai fait mon papier extérieur je reviens ancrer l'intérieur on va déjà coller ses papiers intérieur ça sera mieux et puis comme ça on sera tranquille pourra coller nos pages je colle et je colle les dimensions c'est vrai que je vous ai pas donné les dimensions des papiers décors mais je vous conseille quand vous créez une structure d'album peu importe de reprendre des mesures après une fois que vous avez fait votre structure c'est plus prudent parce que des fois ça peut varier d'un millimètre ou deux et c'est quand même mieux là ça a l'air d'être pas mal voilà celui ci on va le mettre ici oui ça va le faire que j'ai vraiment j'ai enlevé que 2 mm à chaque 2 mm à chaque fois donc comment vous dire que c'est un peu chiant et avec le noir on voit pas grand chose ouais c'est ça avec le noir c'est pas évident de faire un album avec une structure noire on voit que dalle on va s'en sortir vous avez l'habitude mais tout au catastrophe album c'est un truc de mal mental je vérifie ouais l'outil c'est parfait ça va je mets une règle là pour être à niveau en fait ça va bien bien de même niveau quand on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait c'est quand même mieux et je reviens coller mon autre papier ici et on aura décoré l'intérieur on s'en fout que ça se suit ou que ça suit pas ça va vous donner ça on peut coller le côté là alors je le fermer faut pas parce que là comme il ya des j'avais donc même découpé les papiers décors ça va te fermer comme ça ça va être comme ça je vais y arriver et donc ça ça va aller là je me retourne comme ça comme il ya des ça c'est pas l'envers à baby bah résultat c'est à l'envers note tu as du mal oui je sais j'aurais dû couper dans l'autre sens on va faire comme ça allez on colle j'ai sélectionné celui ci on va le coller là de toute façon le devant là on verra pas il faut pas que je colle maintenant parce que j'ai mis des mains j'ai fait des bêtises j'ai fait des bêtises j'ai oublié de mettre mes aimants j'arriverai à pas le décoller les tutos le tuto de la catastrophe ça veut ce que c'est ça ça m'embête un peu au final j'ai rectifié ça hors caméra parce que je sais pas j'ai du mal enfin comme tous les jours j'allais dire voilà j'ai recollé mon papier j'ai remis mes aimants et j'en ai remis au dessus ça devrait aller voilà j'ai collé le papier là à l'arrière j'ai découpé là ce qu'on a mis des tranches de 1 cm que j'ai ancré et que je vais coller dans le bon sens ça serait très bien par rapport au sens d'écriture ça serait bien voilà on va les coller là tout de suite et on va venir coller le reste parce que là j'ai dit je vais pas m'en sortir ça sert à rien d'insister et que la caméra elle tourne je ne fais que des catastrophes si je ne suis pas concentré je fais que des bêtises alors je viens mettre ma petite bande d'un centimètre de large sur 20 et demi puisqu'on a 21 pour décorer ma tranche et comme les pliures avec le car stock de chez action c'est pas propre propre je viendrai mettre de la cire bronzo sur les arêtes ça cachera un peu la misery comme je dis et une deuxième sur l'autre tranche comme ceci dans le sens des écritures comme je ne vois pas clair moi c'est comme ça c'est comme ceci on vient coller ça comme si on n'a pas le plus ni vu ni connu mais en fait il est très très simple mais je sais pas je suis à l'ouest à l'ouest à l'ouest ou c'est peut-être pas le bon moment pour tourner j'en sais rien alors je viens coller ma deuxième petite bande pour décorer les petites tranches ça a été droite ça serait merveilleux ça va vous donner ça et ici on va venir coller c'est vrai que je reconnais que j'aurais dû le découper dans le sens là voyez dans ce sens là mais c'est pas grave ok ça ne choquera pas parce qu'en fait regardez ça ne choquera pas parce qu'on va revenir évidemment vous me connaissez coller des petits trucs dessus donc ça c'est pas un souci pour moi on va venir coller ça on va enlever ces petits scotches 3D à 3D ces scotches double face je vous assure je ne bois pas d'alcool non c'est naturel chez toi là tu es comme ça tu ne fais que des bêtises ah bon ouais ouais tu crois que t'es forte t'es la meilleure moi en fait non dégueulale alors je viens coller mon autre découpe que j'ai fait essaye d'être bien ça serait perfectable et puis je viens de m'apercevoir quoi ça ne va pas du tout mais qu'est ce que j'ai fait quand j'ai coupé ça j'étais beau ou quoi il est où mon pli non j'ai mal fait ma découpe j'ai mal fait ma découpe avec mon dice de ce papier là et du coup je vais en profiter pour le mettre dans le bon sens parce que là je ne comprends pas j'ai eu un décalage énorme de là à là donc déjà c'est pas normal et même en rectifiant le coupant je réfléchis et on se retrouve après quoi vous avez d'habitude sinon vous avez compris le principe bon j'aurais dû le faire en enveloppe tout simple pour le tuto basta décidément persiste et gagne donc du coup j'ai rectifié j'ai gardé le papier que j'avais j'ai essayé de rectifier et pour camoufler je vais passer de la wax sur toutes mes arrêtes comme ça et au final ça fait pas mal on est dans le vintage donc si vous n'avez pas cette cire là vous pouvez prendre les aquarelles en godet de chez action pour patiner ça fonctionne très bien aussi faut pas avoir peur on déborde aussi sur le papier c'est vrai que les structures noires moi j'ai du mal comme je vous ai dit j'ai un peau claire bah oui ma t'es bigleuse tu prends du noir bah oui bah pas de plein je fais tout le tour comme ça avec de la cire vous pouvez prendre de la peinture métallique enfin de l'acrylique métallique histoire de camoufler bon j'ai pas fait des caca de partout mais il y en a quand même hein et comme je n'ai qu'un bloc je peux pas même me faire d'erreur et comme tout se rattrape vous avez vu on met ça ça va être trop vintage et puis le devant là on va te camoufler ça avec des embellissements on va se prendre la tête on est un peu déçu ce moment parce qu'on l'a réalisé déjà une fois j'ai déjà réalisé bon un peu différemment je me suis pas trompé la première fois et là je le fais en vidéo c'est là que je me trompe je vais vous montrer ça tout de suite je me suis ouvri la petite emmeigne j'ai passé de la wax tout autour tout autour tout autour tout autour ça va fermer comme ça allez nat ne prends pas la tête vous ferez certainement mieux que moi j'ai pas envie de recommencer je vous dis j'ai qu'un seul bloc je persiste et je signe la première page on va prendre celle où on a fait deux tranches de 0,5 on va venir la coller en U comme ça comme ceci voyez les 0,5 on va les coller ici et on a 1,5 donc il faut 0,5 de chaque côté pour ce faire je vais plier comme ça et je vais mettre de la colle sur cette tranche là sur le petit 0,5 ici on aurait pu mettre du scotch bleu face aussi là je viens coller du mieux que je peux je sais pas comment mettre en sachant qu'il faut 0,5 millimètre là c'est pas trop mal là c'est pas trop mal c'est pas trop mal je vais vérifier tout doucement de l'autre côté mais je déplace ohlala la goye allez recommence je vais laisser coller parce que 0,5 0,5 je suis pas mal j'ouvre là et ici et je viens appuyer comme ceci je vais attendre que ça sèche je vais faire le petit comme ça normalement on a fait notre première page je sais pas si vous avez bien compris c'est vrai qu'en noir j'aurais pas dû faire du noir et ça nous fait ceci quand on va ouvrir comme ça on y viendra mettre notre petite pochette ici on va pas coller tout de suite notre petite pochette sera ici et la petite cascade sera ici et l'insert sera ici comme ça hop on ferme on ferme ça se ferme et hop et hop et hop et hop ça on a fait une page comme ça après on pourrait rajouter des autres rabats et tout ça mais non parce que ça fait des photos là des photos là des photos là et puis voilà on vient venir coller sa deuxième page ici notre relire en U on va le coller comme ça allez aplatir mon pli mettre de la colle les petits 0,5 là c'est ce qu'on va coller ici en sachant que ça fait 1,5 il faut mettre 0,5 mm là on le fait à l'oeil mais sinon vous pouvez prendre des mesures et moi je viens coller comme ça et de façon à ce qu'il y ait 0,5 mm là 0,5 mm là moins mes 0,5 là et hop on s'y retrouve normalement je colle je vais coller ma deuxième page qui est ceci ça tient très bien j'en ai déjà fait plein comme ça et je viens me caser 0,5 de mon premier pli avant l'appuyer c'est pas trop clair hein là c'est bon là c'est pas mal on appuie j'ai cru que ça avait bougé voilà on a nos 0,5 mm de là à là et on va les retrouver de l'autre côté voilà et on les a là on a fait quand même laisser sécher hop hop notre structure avec nos deux pages comme ça avant de les manipuler il faut attendre que ça sèche ça va s'ouvrir comme ça c'est comme ça la photo la photo photo la photo la photo on peut les plier on peut leur plier dans l'autre sens on fait comme on veut pour le pliage et là ça s'ouvre comme ça donc photo photo on a fait une petite cascade photo photo ouais on voit moins les craquages des plis voilà ça va donner ça on ouvre là on va la mettre ici je réfléchis j'ai pris la bonne taille voyez non c'est merveilleux on vient en coller une comme ça je vois rien du tout oh la mort c'est misère je vais en coller une comme ça avec vous donc la petite cascade je me répépète depuis le biais du voilà on a collé nos deux pages on ouvre celle ci on peut le mettre de l'autre côté mais comme j'ai fait 0,5 et 05 là c'est pour avoir de l'aisance qu'on doit mettre une cascade et notre pochette on peut également remettre une pochette là enfin y'a plein de possibilités on va faire comme ça on va coller la première petit volet de la cascade ah là le noir c'est mortel combat je m'a appris de prendre ça pour le tuto je viens tourner mon truc je viens coller ben mettre au mieux ma petite bord à bord est-ce que là je vais pas dépasser ouais c'est pas mal la colle Ne vous inquiétez pas, cette colle-là, la rediteur sur le noir, ça ne fait pas de traces. De toute façon, il y a vraiment de papier déco. Là, on a collé la première cascade. La deuxième, je ne vais pas tous se coller avec vous. On la met à lisière. On viendra découper des petites bandes de 0,8 mm pour mettre là pour décorer. J'aime bien aussi ce système-là. Je trouve que ça apporte encore un truc. Et on vient se mettre au bord, là. C'est vrai qu'avec le noir, on ne voit pas grand-chose. Là, on a collé son premier volet et on vient coller le deuxième. au bord de celle-ci. Donc là, il n'y aura pas de papier décor. On viendra découper une petite bande pour décorer justement l'espacement. Parce qu'on peut faire autrement aussi. On peut faire des cascades autrement. Mais là, j'ai fait vraiment simply, simply. Je vous ai dit, l'album de dernière minute. Oh, chérie, on l'a invité. Oh, mince, alors, qu'est-ce que je mets ? Allez, attends, je vais leur faire un petit truc. On a un vieux gâteau sec qui traîne dans la maison. On va leur mettre ça. Et puis non, je vous dis, voilà, c'est le truc qu'on fait vite fait. Et le noir, franchement, c'est une horreur. Et puis, ça fait que l'on se retrouve avec une petite cascade qui va se retrouver comme ça. Je colle tous mes petits volets parce que j'ai envie... Ouais, non, je ne le ferai pas. On va coller, on continue. Moi, j'aime bien travailler comme ça, je vois clair. Alors, je réfléchis parce que ma petite pochette, pas que les cascades, descend jusqu'en bas. Donc là, on en a déjà mis deux. Pour se repérer, je ne sais pas si on en mettra six ou quoi, on met ça là. Trois, quatre, cinq, je pense que cinq, c'est pas mal. Et on vient recoller la troisième, pareil, à lisière de la dernière. Je ne conseille pas à celles qui n'ont jamais... Déjà, moi, vous imaginez, j'ai du mal, bon, des albums, je n'en fais pas tous les jours. Je ne suis pas une pro, je me répète, je n'en fais pas tous les jours. Je suis plus dans la déco, ça, vous commencez à le savoir. Moi, je trouve que si on a une base, on peut avoir une base toute simple, un album tout simple, une base toute simple. Et on peut jouer sur la déco, je vous garantis, ça, on jette. Voilà notre troisième volet. On va faire coller notre quatrième. Des fois, voilà, il vaut mieux faire une base d'album simple et tout miser sur la déco. Aussi bien jouer sur avec la texture, ils mettent des embellissements en bois, en métal. On joue avec tout ça, avec les papiers, on peut les arracher, les superposer. On joue sur la déco. Et je vous garantis qu'on oublie le côté simpliste de la structure. Allez, il manque de la colle, Nat, si tu ne mets pas de colle. Ça va tout de suite un décalage, mais c'est mieux. Bah oui ! J'ai du mal, moi, avec les coins et les bords. Pas de la colle, tout de suite, on ne met pas de la colle bien au bord. On a un décalage sur ça, cascade. Bon, après, il ne faut pas trop les manipuler, il faut les laisser bien sécher. Et on vient coller, là, alors j'ai fait une, deux, trois, quatre, on va coller sa cinquième. Comme ceci. On continue, on continue, hein. Et après, on viendra, enfin, je découperai tout, les papiers décors, hors caméra. Et puis, on va décorer tout ça. Bah ouais ! On va essayer, du moins. Essaye d'être bien, Nat, ça serait bien. Je referme celle-là pour voir si je suis alignée, c'est surtout là. Là, ça a l'air d'être pas mal. On s'aide de tout plus lourd pour bien faire atterrer sa colle. C'est pour ça, moi, que je prends cette colle-là, parce que je ne suis pas douée. J'ai tendance, il faut en mettre pas assez ou de trop. Et je tâche ce papier et j'aime pas. Et voilà. On ne va pas trop la manipuler. On va laisser bien sécher. Je pense que cinq... Ouais, on ne va pas en mettre plus. On va mettre que cinq. On a mis ça à cascade. Je vais attendre, parce que là, je vais mettre un papier décor. Et je viendrai coller ma cascade. Et j'ai envie de mettre mon papier décor avant. Donc, ça va être comme ça. L'insert va être comme ça. Et ça va coincer. On n'a pas besoin de mettre des aimants. Et ça va coincer notre cascade. On va fermer comme ça. Niveau ni connu. Bon, il en restera un. Mais on peut le caser ailleurs. Si j'en ai fait six, on pourra le caser ailleurs. Et voilà. Et on ne fait rien de plus. Et après, je vous dis, quand on vient y ajouter ce papier décor et ces photos, c'est la déco. Comment on décore ces photos. C'est ce qui va donner le plus à votre album. Là, cette fois-ci, je vais découper des papiers décor. Pour ici, on va le faire ensemble. Le reste, on va le faire à part. C'est pour ça que je vous conseille toujours de mesurer. Exemple. Là, je sais que ça fait dix. Donc, il me faudra un papier de 9,8. Parce que je ne l'ai fait pas trop, trop large. Je prends un crème papier. De 9,8. En largeur et en longueur. En sachant que là, je peux aller jusqu'au bout ici. C'est après que je ferai mes petites languettes. Là, je vais prendre, j'ai à peu près, j'ai dix-sept. Dix-sept, je vais faire 16,8. Voilà. Là, je vais découper un papier qui va faire 9,8 sur 16,8. Vaut mieux toujours mesurer cette structure avant d'attaquer les papiers décor. Là, 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 j'ai mes dimensions. Et je mesure mes petites cascades. Et je les mesure une par une. Parce que des fois, je vous le dis, ça varie d'un millimètre. Voilà. Donc, je mesure ma petite cascade S. Donc, 9,1 sur 9,5. Là, c'est bon. 9,3. Donc, là, ça va être la même. Oh, je vais le compas dans l'œil quand je les ai coupés dedans. Là, c'est pareil. Moi, je mesure à chaque fois. Ouais, c'est pas mal. Vaut mieux prendre des précautions. Et encore, quand on mesure, on arrive à encore faire des cacailloux. Donc, là, c'est bon. Je vais couper tous mes papiers décors. Et puis, de mon insert, ce que j'ai noté là. Comme ça, on va décorer cette partie-là. On fera le reste après. Je les coupe. Je reviens. J'espère avoir été claire. C'est franchement, il est tout simple à faire. Mais, je sais pas. Là, c'est peut-être pas le bon moment pour filmer le tuto. J'en sais rien. Il y a des chures comme ça. Donc, je coupe mes papiers décors. Et je reviens dès tout le suite. On se retrouve pour la suite catastrophique du tuto. J'ai collé certains papiers. Parce que ça, vous n'avez pas besoin de voir au final. Et on en était ici. Parce que on va faire des petits embellissements. Donc, ça ne sert à rien que je vous montre comment on colle les papiers décors. On en était arrêté ici. J'ai découpé mes papiers décors pour l'intérieur. On avait nos petites cascades ici. J'ai découpé un papier décors comme ça. Alors, on va coller celui-ci. Je vais les mettre comme ça. Ce sera plus facile pour vous montrer. Je vais coller ça. Et je vais vous montrer ici, pour celles qui ne connaissent pas. J'ai découpé mon papier décors. Et on a un petit décalage. Là, c'est le 1 cm de notre petite languette. Alors, on vient découper des petits morceaux comme ça. Qu'on vient coller sur notre languette. On va faire ça. Ça, je mets un papier blanc. Comme ça, je vois. Parce que le noir, c'est une catastrophe. Et on va réaliser des petits embellissements. Avec uniquement... Bah, j'ai essayé de... Oui, de toute façon, j'ai pris que des produits action. Hormis la colle. Et on va faire des petits embellissements. Je pense que vous avez compris le principe de la structure. Parce que ce n'est pas compliqué en soi. Essaye de te mettre bien là. On vient coller sa petite languette ici. Pour décorer. Il y en a qui le laissent. Il y en a qui collent des rubans. De la dentelle. Je colle du papier. Donc, j'utilise les chutes. Donc, j'ai utilisé au maximum les chutes. Parce que je n'ai qu'un bloc. Je n'ai pas énormément de possibilités. Donc là, on a un... Comment dire ? Un pli d'un centimètre. Vous faites des bandes de 0,8. De 8 mm, quoi, en fait. Et voilà. Ça va vous donner ça. Et j'ai fait pareil pour les autres. On aurait pu mettre la même bande. Mais moi, je non. Et comme ça. Ça va vous donner ça. Alors là, je vais coller mon autre papier décor. Et on va faire des petits embellissements. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je recolle celui-ci. Ça va donner ça pour l'intérieur. J'ai également collé mon papier sur mon petit insert. Ici. Et j'ai également collé sur ma pochette. Une chute du bloc de chez Action. Que j'ai... Comment on appelle ça ? Distressé. Vieilli. Alors, vous pouvez vieillir ça au ciseau. Ou avec un petit instrument. Qui s'appelle un distresseur. C'est des petits trucs comme ça. On le trouve aussi en couture. Pour couper les fils. Voilà. Ça, ça coûte 3 francs 6 sous dans les boutiques de scrapbooking. Et j'ai dit stressé mon papier. Pour faire ma pochette comme ça. On va coller ce papier décor-là. Je ne l'ai pas ancré celui-là. Tout fait que des bêtises. Alors, j'encre mes papiers. Surtout pas oublier. Décidément. J'espère que vous allez comprendre. Parce que je ne suis pas très... Franchement, il faut être une pro pour filmer les albums. Je ne suis pas du tout une professionnelle. Du tuto album. Parce que c'est vrai, je sais que... Je sais que beaucoup d'entre vous me comprennent. Quand on crée, on est dans une bulle. Le souci, c'est que je ne me parle pas. Si je parle, je suis déconcentrée. Et je ne fais que des bêtises. J'essaye de me placer au mieux. Au mieux. Parce que là, je n'ai pas vu mon pli. Quand c'est du noir, c'est une catastrophe. Je ne vous dis pas une catastrophe. Ça ferme. Donc, c'est bien. Là, j'ai collé. Ça va faire comme ça. On va venir coller sa petite pochette ici. Donc, je rappuie bien pour faire mes plis. Vous voyez, je me concentre. Parce que je me dis, si je parle de trop, tu aies. J'ai foutu. Et je viens coller ma pochette le mieux que je puisse, bord à bord, en bas. Avant de la manipuler, on va laisser coller. Et notre insert va se trouver comme ça. Mais comme je n'ai pas envie de la bouger, on peut tout doucement. Genre mettre un peu de colle sur le côté. Et l'insert va aller là. Comme ceci. Et comme j'ai tendance à oublier les bords, là, évidemment, il n'y a pas de colle. Ça ne peut ne pas coller. Nat. On va coller les autres papiers décors ici. Et ça va vous donner ça. En essayant de mettre les roses à l'endroit, Nat. Ça serait bien. Ça vous donne ça. Je colle ces papiers-là. On se retrouve après. J'ai collé tous mes papiers décors. Maintenant, on va faire un petit peu de déco avec ce qu'il y a dans le bloc. Et puis, on va utiliser des petits produits actions. Je vous montre. J'ai détouré plein de choses sur le bloc. Notamment ces petites poupettes-là. J'ai envie de décoller ici. Je vous montre ce que j'ai fait. On va en faire un ou deux ensemble. J'ai fait ces petits embellissements. Alors, pareil, c'est la carte qu'il y a sur le bloc que j'ai détouré. Et j'ai détouré ce petit angelot. On va dire ça comme ça. Et ça, j'ai mis le ruban qu'on trouve chez Action. Celui-ci, le croquet qu'on trouve en rouleau comme ça. Je vous montre. Il y a de la dentelle. Il y a plein de choses chez Action. Mais je trouvais que moi, perso, la dentelle autocollante, là, elle est trop épaisse. Et j'en avais acheté, mais je ne m'en sers pas de cette dentelle-là. Peut-être plus pour le home déco que pour les albums parce qu'elle est épaisse. Enfin, vous avez plein, plein de fils, de choses pour créer des embellissements chez Action. J'ai utilisé ceci. Les petites fleurs, là, c'est une petite perforatrice que l'on trouvait chez Action il y a très longtemps. Je ne sais pas s'ils la refont encore dans les perfos. J'ai fait des petites fleurs et j'ai collé ça et des petites strass. Donc, tout ça, vous le trouvez chez Action pour faire un embellissement. J'ai créé celui-ci aussi. Pareil, c'est une étiquette de la collection. J'ai détouré ce petit couple d'enfants. Ça, c'est des petites fleurs que l'on avait dans les tampons. Tout le temps, tu vous montres. Les tampons bois comme ça que l'on avait à presque 2 euros. Il y avait plusieurs tampons, des petits tampons comme ça. Bon, là, je vous montre le lion. Et on avait une petite fleur comme ça que j'aime beaucoup, que j'ai coloriée. Et là, pareil, j'ai remis du croquet de chez Action et j'ai fait un petit embellissement. J'ai en effet un autre aussi. On va en faire quelques ensembles. J'ai fait celui-ci. J'ai détouré les petits personnages que j'ai collés sur la carte de la collection. J'ai mis pareil de ce rouleau-là, là, qu'on avait chez Action. J'ai fait un petit cadre, les petites fleurs des tampons bois. Et puis, voilà, il y a plein d'autres choses. Ça va vous créer des embellissements pour votre album. On va continuer. Je vais coller ça ici. Je regarde si ça filme parce que quand j'ai collé les papiers, ça n'a pas filmé. Je colle ça ici, ma petite poupette, là, sur ma pochette. Je vais rajouter du croquet. Alors, ça, j'essaie d'utiliser un maximum de produits Action. Je prends la textile glue. Donc, c'est peut-être le même packaging parce que je n'utilise plus cette colle. J'ai trouvé beaucoup mieux que cette colle-là pour coller le tissu, tout simplement. Et je viens mettre un petit bout de croquet. Alors, je vais couper. Je viens coller. Et c'est des exemples que je vous donne parmi des milliers. Certainement, vous en aurez d'autres. J'esponge tout de suite parce qu'elle aurait tendance à attacher cette colle-là. Et je préfère la craft glue de chez Stamparia. Une turiste, cette colle-là. Pour coller le tissu, le sémini-tuir et tout ça. Et je reviens couper. Là, je vais prendre un petit ciseau qui peut faire une petite déco comme ça de son album. Plein d'autres solutions. J'ai des trucs de chez Action et je ne dois pas en avoir autant que certaines d'entre vous parce que j'avais déjà tout ça. Avant qu'Action arrive, j'avais déjà du matériel. On a décoré sa petite pochette. Ça, c'est fait. Ça fait toujours une petite déco. Et ça vient fermer comme ça. Hop, hop. On plie ici. Et de ce côté-là, j'ai collé mes papiers décor. C'est-à-dire que quand on veut l'ouvrir, on fait comme ça. Et ici aussi, j'ai collé. Ça se plie comme ça. On referme. Et voilà. Pour être bien droite là, bien droite là et que ça ne godaille pas à l'intérieur. Et on a de l'aisance forcément parce qu'on n'a pas mis des photos. On n'a pas mis de déco. Alors, je mets celui-là ici. Je replie tout ici. Je fais comme ça. Comme ça. Vous faites comme vous voulez dans le sens que vous voulez. On en était là avant d'être coupé. Plus de batterie. J'avais collé le petit croquet ici. Du coup, j'ai rajouté. Si vous vous souvenez, dans la collection, dans le bloc, on n'a plein de petits trucs comme ça. Alors, vous pouvez les découper, les détourer. J'en ai détouré certains. Et j'en ai détouré, j'en ai fait des timbres. Et j'ai mis ma petite fleur en bois de chez Action. Truc plus simple, basique. Sinon, pour créer les embellissements, on peut se servir des tampons de chez Action. Des tampons comme ça, que ça semble à offert. Il est très joli celui-là. J'aime beaucoup. Enfin bref. Pourquoi pas. Donc, ça vous donne ceci. Je récapépète depuis le bédu. Ça, l'insert. J'ai décoré comme ça. Là, on ne va pas décorer. On va laisser ça comme ça. On peut le plier comme on veut. C'est parti. On va attaquer les embellissements. Bon, je vous avais montré ce que j'avais créé. Alors, je vais prendre un fond blanc. On va mettre son petit album de côté. On va venir le décorer. Parce qu'il est pratiquement fini. Après, vous ne pouvez pas prendre... Vous prenez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre que du Action. Là, on avait ces étiquettes-là. J'ai détouré cette petite poupette. Et je vais utiliser cette étiquette-là. Comme ça. J'ai mes petites fleurettes ici. Mes strass. Tout ça sont là. Je vais coller ça comme ça. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais faire tout simple. C'est catastrophe. Depuis le temps que je dis, je dois faire un bijou pour ma colle. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas perdue. Et je viens coller ma poupette sur ce petit cadre. Qu'est-ce qu'on peut y mettre ? Qu'est-ce qu'on peut y mettre ? De la dentelle, de la ficelle. On met ce que l'on veut. Là, je vais mettre une petite ficelle. Comme ça. Allez, je fais vraiment avec vous. On va refaire un cadre. Il y a plein de possibilités. Plein d'idées pour faire des embellissements. On peut utiliser des épingles à nourrice. Pour faire des pompis. Et je fais tout le tour. Avec ce ruban-là. Qu'on avait fait un temps chez Action. Je pense qu'on en a encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vérifier. Ça fera une occasion de l'utiliser. Et on croise comme ça. Et voilà. Et je coupe et je coupe. Je coupe. On vient créer avec le bloc. Des petits embellissements. Et aussi des... Comment dire ? Des stops photos. Vous allez voir. On va les mettre en place. Et on va rattraper aussi notre cacade. De mon papier que j'ai collé à l'envers. Enfin, que j'ai découpé à l'envers avec mon dail. Quand on n'a pas de tête. Je vous le dis. On a créé ça. Comme ici. On va prendre des petites fleurettes. Action aussi. Ils avaient une perfo. Vous pouvez rajouter des petits papillons. Ils avaient une perfo papillon. Vous pouvez rajouter des petits papillons. Donc, je reste pour celles qui n'ont que du matériel action. Elles peuvent faire des petits trucs sympas. Je vais recoller mes petites fleurettes comme ça bleues. Du tampon en bois. Des petites perfos. Je ne vais en mettre que deux. Je vais toujours la textile glue. Parce que sinon, sur le tissu, on a du mal à coller le papier. Cette colle-là, elle n'est pas trop mal. Je ne pourrais pas vous dire dans le temps. Elle n'est pas trop mal. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle... Si vous faites des couvertures d'album avec cette colle-là, elle va transpercer le tissu de votre couverture. Sinon, elle colle pas trop mal. Mais je n'ai plus confiance. Et en plus, ça marque dessus. Lavable à 40 degrés. Enfin, bref. Là, je vais rajouter des petites strass ici, si j'ai envie. Je vais mettre une petite goutte de colle ici. Je fais simple. On aurait pu utiliser du tamponnage. Là, je fais simple pour la vidéo. Je vais en mettre des toutes petites là. Si j'arrive à les extraire. Toutes petites. Alors ça, vous en avez plein des strass. Vous en avez même sur le côté crayon enfant. Dans les jouets enfants. Il y en a des fois des pas mal. Je vais mettre toutes petites fleurettes. Comme ceci. Bon, c'est pas mal. Après, je vais le faire un peu dans la marronnade. Je rajoute un peu d'encre sur l'espèce de toile de jute. Enfin, l'espèce, la jute. Embellissement tout simple. On peut y mettre des petits fils et faire des petites pompies aussi. C'est sympa. Mais là, on ne va pas le faire. Ça, on a fait celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Vous avez vu, j'ai détouré toutes ces cartes. Il y a plein de cartes dans ce bloc. Il y a plein de cartes comme ça. Qui peuvent vous servir de fond. Il y avait des cartes comme ça aussi. C'est sympa. Il y avait des bouquets de fleurs aussi. Vous voyez, j'ai découpé la grande page que je vous ai montrée. J'ai distressé. J'ai fait des trucs comme ça. J'ai découpé. C'est vraiment mini. Mais j'ai découpé tous les trucs du bloc. Même du semblant papier musique. Tu es découpé, tu es découpé. Je vais quoi ? Je vais quoi ? Je vais quoi ? On a fait cet embellissement-là. Tout simple. Ça suffit. On va voir si on va en refaire d'autres. On va reprendre son album. Comme ça, on saura où on en est. Nat, tu t'égares. Comme d'habitude. Comment ça me collait ? Allez, on reprend son petit album qui s'ouvre comme ça. Et j'avais dans l'idée de faire un truc. De le coller celui-ci ici. Comme ça, on peut coller une photo là. Et on peut rajouter des photos. On ne va pas le coller dans son entièreté. On va faire un stop photo. On appelle ça comme je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Comme ça, on peut encore y insérer encore des photos. On va coller que sur un centimètre. Je mets de la colle que sur un centimètre sur mon embellissement. Ouais, sur un bon un centimètre. Je viens le coller en bas parce que je suis dans les chiens. Et je viens le mettre à peu près au milieu comme ceci. Et comme je vous dis, vous pouvez recréer des cartes. Des cartes pour y glisser encore au moins deux photos faciles. Deux, ça fait trois photos. Là, on a fait ça. Quand on l'ouvre, on arrive à ça. Et ça fait ça. Qu'est-ce que j'avais là ? Oui, voilà, j'avais fait celui-là qu'on a fait ensemble. J'ai envie de le coller au milieu là pour décorer un petit peu. Parce que c'est quand même foncé. Et on n'a pas grand-chose de clair pour relever tout ce truc-là. Allez, soyons fous. On va coller les étiquettes comme ça pour apporter un peu de clarté. Je colle ça comme ça, ici. Je reprends l'embellissement que l'on a réalisé ensemble. Je vais d'ailleurs recouper un petit peu là parce que c'est un peu plus grand que les autres. Je vais le coller comme ça. Deux traviole, celui-là. J'essaye de faire vite pour pas que la vidéo vous dure trop plompe. Mais il y a moult, moult idées. Et celui-là, on va le coller comme ça. Comme ça, il ressort un peu mieux, on va dire l'embellissement. Et je viens le coller comme ça. À peu près normalement centré. Ça serait bien. On a fait un embellissement. Donc on se retrouve comme ça. Et vous voyez, ça ferme. On a de la place. Donc on l'ouvre comme ça. On aura ici un emplacement pour mettre encore des photos. On ne va pas en mettre là. On va en rajouter. J'avais fait celui-là aussi, mais ça fait trop. Je ne sais pas. J'en avais fait un autre, il est ouh, 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 parce qu'on n'est pas trop. On va le coller aussi celui-là ici. Ça fera un petit rappel sur celui-là qu'on avait fait. Et là, pareil, je vais le coller sur un bon centimètre pour faire pareil un stop photo pour raccoler une photo. Et on aura toujours ce stop photo pour rajouter justement des photos. Et comme ça, ça nous refera encore un stop photo. Donc là, facilement trois photos. Vous imaginez, parce que notre album fait 21. C'est parti. On y va. Parce que ça ferme. Ouais. On l'ouvre comme ça, on a ça comme ça. Et là, on ne va rien mettre. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Et là, on va mettre le petit que j'avais fait ici. Pareil, de ce côté-là plutôt. En stop photo, comme il y a l'amplitude là. On va le mettre une petite pointe de colle ici. On va le coller sur deux côtés celui-là. Et en dessous comme ça. Et je vais le mettre comme ceci. Et pareil, ça fera un petit stop photo comme ça. Comme on dit, on fait avec ce qu'on a. Donc, on décore avec ce que l'on a. Voilà. Et là, comme on a fait 0,5, on a notre aptitude. On en est toujours à la déco. Et ça, ça va comme ça. On ne va rien remettre de plus. On ne va pas en rajouter. Ce qui est quand même chargé. Il n'y a pas beaucoup de fonds unis. Donc, c'est très, très chargé. Maintenant, je vais m'occuper de ça. Vous avez vu, j'ai coupé à l'envers. Ah oui, ça arrive les erreurs. Eh ben, on va rectifier tout ça. Je vais le laisser comme ça. Je vais prendre un médium, mais vous pouvez prendre de la colle. Je vais faire un peu de serviettage. Il est là. Il est là. Maléfique. J'avais des petits papillons. Alors, vous avez des serviettes chez Action. Eh ben, vous récupérez. Et je viens cacher, surtout les personnages. C'est là qu'on voit le plus. Je viens y mettre des petits papillons comme ça. On va mettre des fleurs, tout ça. On va voir comment on va faire ça. Et je viens coller ça. Je regarde s'il y a encore une couche de serviettes. Vous connaissez la technique avec le scotch pour enlever les épaisseurs de serviettes. Je viens coller des petits papillons. Vous avez des serviettes chez Action. Il y avait des papillons à l'époque où j'en avais acheté. Ou alors, vous collez des stickers si vous avez fait cette erreur-là. Évidemment. Moi, je corrige mon erreur avec vous. Parce que j'ai fait que des bêtises. Donc, je vais la corriger un peu comme je peux. Mais sinon, vous n'aurez pas fait cette erreur-là. Vous pouvez après coller soit les stickers. J'avais dans l'idée après, moi, de coller des fleurs. Vous avez des dice de chez Action. Ils mettent des fleurs, tout simplement. Ou ne rien mettre, évidemment aussi. Moi, j'ai fait l'erreur-là. Je suis quand même obligée de corriger ça. Donc, je colle avec ce gel médium qui ne font plus chez Action. Qui était top. Et qui fait un côté mat. Et que j'aime beaucoup. Ça, on le retrouve dans les marques de chez Liquitex. C'est ce genre de médium-là. Entre autres, il y en a d'autres. Et je viens coller mes petits papillons, serviettes. Comme ça. Sûr. Je vais en reconnaître un autre. C'est pas grave, on rectifie. Tout se rectifie. En loisir créatif, en scrap, on va dire. Ça se rectifie. Il y a moyen de retomber sur ses pieds. Même si on n'est pas satisfait. Parce qu'au départ, on voulait. Parce qu'il y en a, ils sont hyper maniaques. Ça va un peu atténuer. On ne voit pas les personnages. J'ai la tête en bas. L'écriture, qu'elle soit à l'envers, ça ne choque pas. Ça ne choque pas du tout, du tout, du tout. Je vais même, je pense, remaronner là. Parce que je trouve que c'est trop blanc. Vous voyez, je repasse mon blender. Blender, comme ça. Au sommaire d'eau, vous ne prenez pas la tête. Le reste de votre mousse, ça fait déjà un peu mieux, je trouve. Qu'est-ce que j'ai des beaux la DT1 ? J'avais détouré plein le papillon. Allez, on va en mettre un là. Pour le fun, sur la couverture. En fait, vous faites comme vous le voulez. Si vous n'êtes pas trompé. Là, c'est des jolis papillons que Delphine m'avait offert. Je crois que j'ai utilisé toutes ces serviettes. Ils sont trop beaux, tes papillons, Delphine. Ça m'avait envoyé trop, trop beaux. Alors, les doubles de serviettes aussi. Je ne sais pas ce que j'ai à d'y penser. Vous les gardez. Vous venez tamponner. Exemple, un tampon écriture. Et puis après, vous revenez les coller. Vous avez vos papillons. C'est aussi comme ça que je fais aussi. C'est aussi, c'est aussi. Là, je ne vais pas mettre plus. Ce que j'ai d'autre... Je détourne mes serviettes. Puis, je mets ça dans une boîte. Comme ça, j'en ai un petit peu d'avance. Je mets que ce petit papillon-là. Ça ira. Je garde toujours mes doubles. Parce que je viens les tamponner. Je vais faire mes pages de l'art journaux. Et je reprends ma petite boîte ici. Avec ce que j'avais découpé. Et on continue. Vous avez chez Action Dye the Fleur. Comme ça, je les ai rongées. Mais vous avez plein de Dye the Fleur. Des fleurs à former. Pas celles-ci. Vous avez des fleurs à former. Ça, ça vient de chez Action. Et j'en ai mis que deux. Et en plus, vous voyez, c'est M&T. Et je voulais prendre une autre étiquette de chez Action. Je vais la retrouver au secours de M&T. Je crois pas que c'est celle-là. Il y en a une autre que j'ai perdue. C'est plus celle-là. Ouais, c'est plus celle-là. Et comme j'ai mis une attache parisienne, ça vient aimant monter. Je vais laisser ça comme ça. Et si vous voulez, à l'arrière, on peut mettre l'album souvenir et tout ça. Ça fait une idée. Prenez une attache parisienne. Là, moi, j'en ai une grosse. Mais vous prenez une attache parisienne et vous faites vos fleurs avec les Dyes de chez Action ou à la main. Et vous prenez une carte du bloc. Et ça reste comme ça et ça tient. Les aimants de chez Brico & Scrap, ils sont au top. Et ça permet de marquer derrière, par exemple, de la part 2 ou album 2 ou souvenir 2. Faire un petit peu de journaling. Donc ça, je vais le placer comme ça. Moi, j'attends que ce n'est pas trop sec. Je vais le placer comme ça avec ma petite fleurette. Je ne choque pas là. On va voir l'écriture un peu moins. J'avais préparé des fleurs. J'avais préparé des petites fleurettes. On est d'accord. Est-ce que je reprends mes fleurs de chez Action ? Camouflées un petit peu. Ouais, allez. Comme je les ai déjà en fin rappel de ce qu'on avait fait à l'intérieur, je en avais fait tout plein. On verra bien. Et donc, ces fleurs-là, elles sont de chez... Voilà, c'est un dice comme ça. Elles sont de chez Action. J'en avais fait un petit peu en papier calque. J'en avais fait en papier effif au cuir que j'aime bien ma foi quand je vais coller là. Je vais mettre de la colle et je viens le coller comme ça ici. Oui, en dessous de mon papillon. Ce n'est pas grave. Et je vais juste ancrer le blanc de ma feuille parce que c'est des fleurs que j'avais fait pour une autre création que j'ai gardées. Et vous voyez, au final, je l'utilise pour que ça fasse moins blanc. Surtout, je regarde, pareil, et je vais peut-être mettre une petite comme ça ici. Allez, soyons fous, je colle. Petite fleurette ici et celle-ci en plat à côté. Des fois, il ne faut pas trop réfléchir. je vais rajouter une strass au milieu de cette fleur-là. Ici, une grosse et une toute petite ici. Petite strass. On de strass. Ça me fait penser à de l'allemand. Strass, la rue, en allemand. Je mets une grosse là et une toute petite sur ma petite fleur bleue si j'arrive à l'extraire. De toute façon, ça va rappeler les fleurs qu'on a mis à l'intérieur. Garde-t-il. Déjà, ma cacade là, elle disparaît un petit peu. Là, il reste là. Il reste de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si on rajoute une petite fleurette. Je n'ai pas trop envie de rajouter une fleurette. Pas. Après, trop de fleurs. Tu la fleurs, vous allez me dire. Je ne sais pas si ça fait bien. Qu'est-ce que j'ai des fleurs de chez Action ? Ça, ce n'est pas de chez Action. Alors, j'avais découpé des cercles en papier musique. Je regarde. Ça, c'était des chutes de jeu. Je ne sais plus quoi, d'ailleurs. C'est des cercles que j'avais découpés dans du papier musique. Alors, on va le marroner et j'essaye de cacher mon papier qui est à l'envers qui n'est pas très beau. J'en avais fait dans du vieux livre aussi. Je vais faire comme ça. C'est des cercles avec des perfos. Ni plus, ni moins. Ça apporte une petite déco. Ça cache. Ça cache la misère. Je ne vais peut-être pas faire plus que ça. J'en ai même des plus petits encore. Je vais en mettre un petit. Je vais le mettre là et comme ça, ça aura caché ma misère. Allez. C'est des cercles avec des petites perfos rondes que j'avais fait dans les fonds patouilles et que j'ai gardées. et vous voyez. Eh ben, je m'en sers pour camoufler un peu tout ça et ça ne choque pas. J'ai récupéré ma petite boulette que j'avais fait. Alors, il y a aussi les fleurs toutes prêtes de chez Action. Vous pouvez décorer votre... Ouais, c'est pas un mini-album mais votre petit carnet album. On va dire que vous pouvez le décorer avec des fleurs toutes prêtes de chez Action. J'ai fini la déco. J'ai rattrapé un peu. Ça choque beaucoup moins. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez nos petits carnet album avec l'album Good Morning ! Eh oui, j'ai gardé quand même toutes les chutes parce qu'il y a peut-être... On peut faire des jolis embellissements avec ce bloc-là et j'en ai utilisé pas mal du papier. J'ai plus grand-chose et je n'avais trouvé qu'un bloc. Je fais un peu de place pour vous montrer. Décorez comme ça. Il va s'ouvrir comme ça. Donc là, rien ne vous empêche de mettre des lettres à la personne qui a dessiné ou marquer le mot album. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai voulu rester avec le plus simplement possible et après, la déco, c'est propre à vous. Et puis, pour celles qui viennent de débuter et qui ne connaissent que Action, ça va s'ouvrir comme ça. Là, on a notre stopcard ici. On l'ouvre comme ça. On l'a encore ici et ça s'ouvre comme ça. Ensuite, là, on a fait un embellissement ici. Ça s'ouvre comme ça. Ça fait plein de volets. Après, vous pouvez les imbriquer et les faire comme ça, mais je trouve que c'est plus rigolo que ça fait plein de volets. Vous imaginez le nombre de photos. Voilà, moi, je fais comme ça. Là, on a fait ce petit insert comme ça. Ici, c'est vrai qu'il est très chargé. Je ne voyais pas ce qu'on aurait pu mettre comme déco. On a de quoi mettre des photos. On pourrait peut-être par la suite découper du papier teint au café et puis faire du journaling. Et là, notre petite cascade, notre cascadette toute simple. Et l'insert permet de maintenir sa cascade fermée sans aimant. Je referme ça. Alors, quand on arrive là, je ferme celui-ci. Je fais ici. Les deux pages sont bien distinctes. Ici, je ferme le volet là. Je le abrite celui-ci dedans et je remets ça comme ça. Et hop, et hop. Album tout simple. Un peu catastrophe. Vous avez vu, on peut rattraper ces bêtises. Je vous ai laissé cette vidéo comme ça. J'ai dit tant pis, je la publie, je leur montre qu'on peut faire des erreurs et que les erreurs se rattrapent. Ce n'est pas perdu même si on est un peu déçu. Si vous êtes dans le perfectionnisme, on est un peu déçu. Là, on a la chance, c'est du vintage. Donc, on peut se permettre des petites cacailles. Justement, ça apporte une authenticité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ne mangez pas trop, ne buvez pas trop. Attention. Bye-bye. Bye-bye.